Salut à tous, épisode 7 de la série Dites au nom Fred. Cette fois-ci, après l'épisode 6, que vous trouverez dans le descriptif, où j'ai parlé des distributions dites Fixed Release, on va parler de l'autre modèle de publication, les Rolling. Donc les Rolling, c'est le modèle opposé au Fixed, si on met ça comme ça, c'est en flux tendu ou en flux continu. Autant le tronc d'une Fixed Release est bloqué, gelé, et après redémarre, après une publication d'une version stable, Autant la Rolling dit, on continue tranquillement le développement, on ajoute les logiciels au fur et à mesure et on les propose. Bien sûr, ce n'est pas directement proposé, il y a toujours une petite panne de tampon qui peut être quelques heures ou quelques jours, voire quelques semaines, pour les logiciels les plus importants, mais il n'y a jamais de blocage de gel à proprement parler. Il n'y a pas de truc où on dit stop, on bloque tout, et on y va. Non, c'est toujours proposé en flux constant. Donc, les logiciels arrivent, ils sont récupérés auprès des développeurs, corrigés, ils ont réussi à passer par là si c'est nécessaire, et après on les envoie aux utilisateurs. Donc, la Rolling a pour Motus Vivendi, si on fait ça comme ça, de toujours proposer du logiciel frais. Parfois trop frais parce qu'on peut se retrouver avec des petits bugs. C'est ce qui arrive. Donc, la Rolling dit, moi, je ne me gêne jamais, je publie, je publie, je publie. C'est un modèle. C'est un modèle plus récent et moins répandu que la Fixed Release, parce que si on est dans les 5, 6, 7% des distributions Linux qui existent, enfin je parle des principales bien sûr, qui sont des Rolling dans notre bout du monde. Donc, par ordre alphabétique, il y a bien sûr la Archinux, qui est née en mars 2002, si je ne me trompe pas, donc qui a fêté ses 14 ans cette année. On a toutes les dérivées de Arches, que ce soit l'Entergos, l'Arche Anywhere, la Felith, bon, il y a aussi la Manjaro, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, c'est sa famille Arc. On peut en rajouter la Chakra, la KOS, qui sont plus ou moins liées à Arches, plus ou moins éloignées. Il y a la Foygalware, qui est à peu près la même marge que Arches, mais qui n'a jamais su se vendre, malheureusement pour elle. Pour les publics, je parle. Et dans les distributions, il y a aussi la Foyd Linux, qui est beaucoup plus, on pourrait dire, intimiste, beaucoup plus nichesque. et il y a bien sûr des projets, j'en ai oublié une, à Gain2 et Fun2. Voilà, j'en ai oublié les deux grosses distributions Rolling Release, que ce soit la Gain2 et sa cousine de la Fun2. Donc en gros, il y a une dizaine, une douzaine de distributions qui sont purement et simplement des Rolling Release. Je crois que la Solution OS a décidé de devenir aussi une Rolling, mais en gros, on doit avoir une dizaine, une douzaine de distributions qui suivent le modèle de la Rolling. Il y a aussi le modèle semi-Rolling, mais là, je reste dans les généralités. Donc, pour proposer de temps en temps des ISO d'installation, des images d'installation pour qu'une personne intéressée puisse installer tranquillement la distribution, des outils sont utilisés pour générer des ISO. En gros, c'est tous les mois ou tous les trois mois, rarement plus, parce que comme c'est des distributions qui bougent pas mal, il suffit d'avoir des grosses mises à jour comme LibreOffice ou comme XORG qui permet d'afficher les fenêtres. Mais ça, je vous rappelle dans nos vidéos. C'est pas d'avoir des grosses logistiques qui sont mises à jour ou un environnement comme KDE, par exemple, qui est mis à jour. Et là, vous vous retrouvez avec plusieurs centaines de mégas récupérés. Donc, ça peut être un peu long. C'est vrai que mieux vaut proposer régulièrement des ISO d'installation et le principe de la rolling, c'est qu'on installe une fois, on ne réinstalle qu'en cas de plantage. Mais plantage vraiment matériel, moins costaud. Pour tout dire, j'ai dû réinstaller, bien sûr, il peut y arriver qu'il y ait des plantages sur les rolling, mais je devais avoir peut-être un ou deux plantages qui m'ont forcé vraiment à réinstaller et tout. En nevant, pas nevant, mais en séance d'utilisation, ce n'est pas si mal que ça. Donc, pour conclure, c'est une série de deux vidéos. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la fixe release, c'est, c'est publier la date donnée et on est sûr à certains que c'est à peu près débogué. À peu près, parce qu'il y a toujours des surprises. La rolling, c'est, on publie les images ISO mais on ne j'aime le code. Donc, autant dire que d'un côté, on pose, et de l'autre côté, c'est, on y va, on y va, on y va. Donc, ça dépend de l'utilisateur. Si un utilisateur cherche la tranquillité, j'aurais tendance à lui conseiller une fixe release comme une Debian, comme une Ubuntu ou autre, qu'elle soit tranquille pendant X mois. Mais si l'utilisateur est plus curieux, il dit, ah, j'aimerais bien quand même avoir un peu de nouveauté régulièrement, j'aime bien la nouveauté, je lui conseillerais une rolling release. Les deux modèles existent, aucun n'est parfait. Voilà, ces deux petites vidéos qui accumulent à peu près une dizaine de minutes, je vous ai expliqué les deux principaux modèles de publication. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mon message est bien passé. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.